De Saint Jean de la Croix, la montée du Mont Carmel, livre 2, chapitre 8 Ni les créatures, ni les connaissances naturelles de l'esprit humain ne peuvent être un moyen pour s'unir à Dieu. Avant que je parle de la foi, qui est le moyen le plus propre pour s'unir à Dieu, il est nécessaire de montrer que ni les créatures, ni les connaissances naturelles de l'esprit ne peuvent élever l'homme à l'union divine et qu'au contraire, s'il voulait s'en servir, ce serait un obstacle qui l'en éloignerait infiniment. C'est ce que nous ferons voir premièrement en général. Secondement, nous descendrons dans le détail des connaissances que l'entendement peut avoir. Enfin, nous apporterons les inconvénients que l'âme en peut souffrir et qui l'empêcheront de profiter en cette voie lorsqu'elle s'appuiera sur la foi. Selon la doctrine des philosophes, les moyens doivent avoir de la convenance, de la ressemblance, de la proportion avec la fin pour qu'ils nous y conduisent efficacement et sûrement. Par exemple, si quelqu'un veut aller en quelques villes, il doit prendre un chemin qui soit un moyen propre pour l'y mener. Ou si l'on veut introduire la forme du feu dans du bois, il est nécessaire que la chaleur, qui est le moyen pour unir le feu avec le bois, soit proportionné à cette union, afin que le bois étant pénétré du feu, ait une entière ressemblance avec lui. Au contraire, si quelqu'un voulait employer de l'eau ou de la terre pour disposer le bois à recevoir la forme du feu, il lui serait impossible d'y réussir. De même, il est nécessaire que celui qui veut unir son entendement à Dieu, autant qu'il est possible en cette vie, prenne un moyen propre pour faire cette union parfaite. Il faut considérer, en cet endroit, que nulle créature supérieure ou inférieure ne peut nous unir à Dieu et n'a aucune ressemblance avec sa nature. Car, encore qu'il soit vrai, comme les théologiens l'enseignent, que toutes les choses créées sont des participations de l'être divin et qu'elles ont un rapport essentiel à leur créateur, les unes plus, les autres moins, selon leur perfection plus grande ou plus petite, « Toutefois, il n'y a point de ressemblance d'essence entre Dieu et elle. Au contraire, il y a une différence infinie. » De sorte que l'entendement ne peut parvenir par leurs moyens jusqu'à Dieu. C'est pourquoi David, parlant des créatures célestes, « Seigneur, dit-il, il n'y en a point de semblable à vous entre les dieux. » Psaume 65, verset 8 Entendant par les dieux, les anges et les âmes saintes, « Mon Dieu dit le même ailleurs, vos voix et vos œuvres sont pleines de sainteté, mais quel Dieu est aussi grand que notre Dieu ? » Psaume 76, verset 14 Comme s'il disait que le chemin qui nous mène à Dieu est un chemin de sainteté, à savoir la pureté de la foi. Car où peut-on voir un homme aussi grand que Dieu ? C'est-à-dire qui des bienheureux, qui des anges, quoi qu'il soit d'une nature très élevée, sera jamais assez grand pour être un chemin proportionné et suffisant pour nous conduire à vous ? Ce saint roi, parlant encore des créatures célestes et des terrestres, dit que le Seigneur est haut et qu'il regarde de près les choses basses et de loin les choses hautes. Psaume 137, verset 6 Pour nous apprendre que Dieu, ayant un être infiniment sublime, reconnaît que les créatures terrestres, comparées à la hauteur de son essence, sont très basses et très viles et que les créatures célestes, quoi qu'elles paraissent plus grandes, sont infiniment éloignées de sa nature. Il s'en suit de là que toutes les choses créées ne peuvent être un moyen propre pour nous unir parfaitement à Dieu. Toutes les représentations de l'imagination et toutes les opérations de l'entendement ne peuvent être aussi un moyen prochain pour nous rendre participants de l'union divine. Car les connaissances naturelles dépendent des sens et des fantômes matériels ne peuvent en rien contribuer à cette union qui est spirituelle et divine. Pour ceux qui regardent les connaissances surnaturelles, il est certain que l'entendement, étant renfermé dans une masse de chair, n'a pas les dispositions propres pour recevoir la claire connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit autrefois à Moïse qu'aucun homme vivant ne peut le voir. Exode, chapitre 33, verset 20 Saint Jean assure de même que personne n'a jamais vu Dieu. Jean, chapitre 1, verset 18 Saint Paul dit encore que l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendue, ni le cœur de l'homme connu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 C'est ce qui empêcha Moïse de regarder avec attention le buisson ardent où Dieu se faisait voir. Car quoi que la crainte de Moïse pût venir de la grande idée qu'il avait conçue de Dieu, néanmoins il savait bien que son esprit n'était pas capable de le connaître comme il faut. Isaïe, chapitre 64, verset 4 Le très-saint prophète Élie, notre Père, étant sur la montagne de l'Oreb, se couvrit le visage en la présence de Dieu. Troisième livre des Rois, chapitre 19, verset 13 dans la Vulgate C'est ce qui empêcha Moïse de regarder avec attention le buisson ardent. Acte des Apôtres Le très-saint prophète Élie, notre Père, étant sur la montagne de l'Oreb, se couvrit le visage en présence de Dieu. Pour nous signifier qu'il tenait son entendement dans un aveuglement volontaire et qu'il n'osait se servir d'un instrument si abject pour arriver à la connaissance d'une chose si sublime, car il ne doutait pas que tout ce qu'il pourrait connaître de Dieu ne fût infiniment éloigné de ce que Dieu est en son essence et en ses perfections. Ce qui prouve que la connaissance qu'on a de Dieu en cette vie ne saurait être un moyen prochain pour nous élever à l'éminente union du Seigneur, puisque tout ce que l'entendement peut comprendre, tout ce que la volonté peut goûter et tout ce que l'imagination peut se figurer n'a nulle proportion avec Dieu, comme le prophète Isaïe le déclare admirablement en ces termes. À qui avez-vous comparé Dieu ? Quelle image et quelle ressemblance en ferez-vous ? Le sculpteur n'en a-t-il point fait la statue ou l'orfèvre n'en a-t-il point fondu la figure ou celui qui travaille en argent ne l'a-t-il pas exprimé sur des lames de ce métal ? Isaïe, chapitre 40, versets 18 et 19 Pour appliquer dans un sens mystique ces paroles à notre sujet, il faut entendre par le sculpteur notre entendement qui forme les connaissances et qui les dégage des fantômes matériels de l'imagination. Et par l'orfèvre, il faut exprimer notre volonté qui est capable de recevoir les plaisirs que son amour pour les objets qui lui sont agréables lui présente. Enfin, celui qui travaille en argent signifie la mémoire et l'imagination dont les espèces ressemblent à des lames d'argent qui ne peuvent recevoir la véritable image de Dieu. Le prophète semble donc dire, selon cette interprétation, que l'entendement ne peut rien concevoir de semblable à Dieu, que la volonté ne peut goûter des délices qui approchent des délices de Dieu, et que la mémoire et l'imagination ne peuvent former des connaissances et des idées qu'il représente comme il est en lui-même. Il est donc très manifeste que les facultés de l'âme ne peuvent parvenir à Dieu qu'en se tenant dans l'aveuglement et dans les ténèbres et qu'en s'ouvrant au seul rayon de la foi. De là vient qu'on appelle théologie mystique la contemplation dont Dieu éclaire l'esprit, comme si on disait que cette contemplation est la secrète sagesse de Dieu parce qu'elle est cachée à l'entendement qui la reçoit. Saint-Denis, le pseudo-Denis-Lariopagite, la nomme aussi un rayon qui luit dans les ténèbres et c'est de quoi le prophète Baruc parle quand il dit qu'ils n'ont pas connu la voie de la sagesse et qu'ils ne se sont pas souvenus de ses sentiers. Baruc, chapitre 3, verset 23 Ce qui montre qu'il faut aveugler l'entendement au regard de tous ses sentiers, c'est-à-dire de toutes les connaissances qu'il peut acquérir pour s'unir à Dieu. Aristote enseigne que comme les yeux de la chauve-souris ne sauraient souffrir l'éclat du soleil, et qu'au contraire ils s'obscurcissent de telle sorte qu'ils ne voient pas, de même notre entendement n'est pas capable de supporter ce qu'il y a de plus éclatant en Dieu. Car ces lumières excessives couvrent de ténèbres notre esprit. Le même philosophe dit que plus les choses divines sont sublimes et claires en elles-mêmes, plus elles nous sont obscures et inconnues. Je ne finirais jamais si je voulais apporter toutes les autorités et toutes les raisons qui prouvent que l'entendement ne peut se servir d'aucune chose créée comme d'un moyen prochain pour entrer dans l'union divine. Au contraire, s'il voulait user ou de toutes les créatures ensemble ou de quelques-unes en particulier, non seulement elle l'empêcherait d'y parvenir, mais elle le jetterait en plusieurs erreurs pendant qu'il prétendrait monter sur cette montagne mystique.